Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être présente physiquement parmi vous. Je le regrette très sincèrement. Je vais essayer en 10 minutes, un quart d'heure, de vous faire le point sur les politiques migratoires dans l'Union européenne, la façon dont elles sont menées, dont elles pourraient être menées et le rôle que la France pourrait avoir en la matière. On a l'habitude, la mauvaise habitude, dirais-je, de parler de crise migratoire dans l'Union européenne. Il n'y a pas de crise migratoire dans l'Union européenne. Il y a une crise de l'accueil des réfugiés. Les États membres de l'Union européenne n'ont pas été à la hauteur pour faire face à la situation auquel a été confrontée l'Union européenne en 2015. Et nous sommes aujourd'hui en train de prendre des mesures d'urgence pour tenter de répondre à cette soi-disant crise de 2015 alors que la situation est en train de se stabiliser. En 2015, il y a eu un million de personnes qui sont arrivées dans l'Union européenne. Il convient de relativiser ce chiffre par rapport aux 500 millions d'habitants, c'est-à-dire 0,0,2% de la population de l'Union européenne. Alors que des pays comme la Jordanie, comme le Liban, doivent accueillir entre 20 et 25% de leur population en termes de réfugiés. Donc l'Union européenne n'est pas à la hauteur, n'a pas été à la hauteur. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Déjà l'année dernière, nous avons eu un mouvement de 350 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée, c'est-à-dire trois fois moins qu'en 2015. Et là, depuis le début de l'année, nous sommes à environ 20 000 personnes. Si on projette ce chiffre jusqu'à la fin de l'année, cela veut dire moins de 100 000 personnes. Nous sommes revenus, si je puis dire, dans les eaux des années 2011-2012. Et les mesures qui sont prises sont des mesures qui vont encore et encore renforcer l'Europe forteresse. D'abord sur le tout pourtour de l'espace Schengen. Toujours contrôler encore plus, ficher les personnes qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne. En confondant migration, criminalité et terrorisme. Ou en créant la confusion sur les termes. Nous allons mettre en place, l'Union européenne va mettre en place un système qui s'appelle le système d'entrée et de sortie qui vise les migrants titulaires de visa. Tous ceux qui arriveront sur le territoire de l'Union européenne seront ainsi fichés. Et on leur prendra leur empreinte digitale et leur image faciale. Et l'on contrôlera la date de leur entrée et la date de leur sortie prévue hors du territoire européen. Si à cette date, ils ne sont pas sortis, quels que soient les motifs pour lesquels ils ne sont pas sortis. Ou sans se préoccuper de savoir les motifs pour lesquels ils ne sont pas sortis. On enverra un signalement à l'état dans lequel ils sont censés être installés. Ce signalement automatique n'est pas une bonne solution. Il vise à repérer tous ceux qui sont entrés sur le territoire de l'Union européenne pour mieux les renvoyer. Je ne crois pas que ce soit de cette façon qu'il fallait traiter la question. Parce que ça ignore les droits fondamentaux des migrants. Ça ignore leur situation. Ça ignore le fait qu'il y a de très très grandes différences entre les États membres. On cherche à nous faire rentrer dans la tête le fait qu'il y a d'un côté les bons réfugiés et tous les autres qui seraient de mauvais migrants, de mauvais migrants économiques. La réalité est beaucoup plus complexe. C'est pour essayer de l'illustrer, je vais donner un chiffre, enfin quelques chiffres. En 2015, il y a eu 2,5 millions de personnes qui sont arrivées légalement sur le territoire de l'Union européenne. Tout statut confondu, c'est-à-dire que ce soit pour le travail, que ce soit par regroupement familial, que ce soit pour venir faire ses études ou pour rechercher une protection internationale. Parmi ces chiffres, il y a 500 000 Ukrainiens. 500 000 Ukrainiens qui sont pour 450 000 d'entre eux arrivés en Pologne et à 75% avec des titres de travail. Ces Ukrainiens donc viennent travailler en Pologne au moment même où les Polonais fuient d'une certaine façon leur pays pour aller trouver du travail en Europe de l'Ouest, notamment en France, notamment en Grande-Bretagne. C'est du dumping social. Alors que nous refusons des titres de séjour, des titres de travail à des ressortissants des pays du Maghreb, par exemple. Je pense notamment aux Tunisiens. La Tunisie a besoin de notre aide, a besoin de notre coopération. Elle a besoin de notre coopération en matière de mobilité, comme nous disons. Ça veut dire favoriser les va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée. Notamment parce que la question centrale en Tunisie, c'est la question des jeunes diplômés. Le taux de chômage dans les pays du Maghreb des jeunes diplômés est supérieur à celui du reste de la population. Donc si nous voulons que la transition démocratique réussisse en Tunisie, il faut que nous travaillions autrement avec la Tunisie. Pour le moment, la discussion qui est menée avec la Tunisie, c'est uniquement de leur demander d'accepter leurs ressortissants qui arrivent sur le sol de l'Union européenne, mais aussi tous ceux qui transitent sur le territoire de l'Union européenne. Si l'Union européenne veut se conformer, soi-disant, à ces fameuses valeurs, elle doit d'abord et avant tout respecter le droit international, c'est-à-dire mettre les moyens en œuvre en Méditerranée pour que le sauvetage en mer permette enfin de sauver l'ensemble des vies humaines. Le chiffre de morts en Méditerranée ne cesse d'augmenter et 40% des sauvetages sont faits par des bateaux privés, qu'il s'agisse d'ONG ou qu'il s'agisse même de navires marchands. C'est de la responsabilité publique d'organiser ce sauvetage en mer conformément aux droits internationaux en la matière. Les autres conventions internationales qu'il faut respecter, c'est aussi le droit au regroupement familial. Dans la plupart des pays européens aujourd'hui, on cherche à restreindre le droit au regroupement familial, alors que c'est une des principales portes d'entrée dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir ? On veut empêcher les mariages entre ressortissants européens et ressortissants de pays du Sud. Je crois qu'il faut arrêter. La population mondiale va de plus en plus bouger. Les mouvements de population sont inhérents à la nature humaine et le développement des moyens de communication fait que les gens bougeront de plus en plus. Les Européens eux-mêmes bougent de plus en plus. Ils sont aujourd'hui 60 millions de migrants internationaux. Les Européens, sur les 244 millions d'Européens. Et les Africains que l'on montre sans arrêt du doigt ne sont que 34 millions dans ces mouvements de population. Mais par contre, ce sont eux qui sont le plus touchés par les crises migratoires, les crises des réfugiés, par les guerres, par les problèmes climatiques, par les problèmes de famine. L'ONU en ce moment est en train d'alerter sur la situation dans la Corne de l'Afrique et au Yémen. Les conflits sont permanents. Et nous pensons que nous allons lutter contre les causes profondes des migrations en empêchant les personnes de bouger dans cette région du monde. C'est monstrueux, j'ai envie de dire. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que non seulement nous ne luttons pas contre les causes profondes de migration, mais les attitudes de la majeure partie des pays européens vont en sens contraire. Nous sommes dans le même mouvement que nous disons que nous allons lutter contre les causes profondes de migration, en train de signer avec la plupart des pays d'Afrique subsaharène ce que l'on ose appeler des accords de partenariat économique. Ces accords de partenariat économique visent d'abord et avant tout à sauvegarder les intérêts des multinationales européennes dans ces pays-là, comme si ces multinationales n'avaient pas suffisamment fait de dégâts et ne continuent pas à en faire suffisamment. On pourrait parler de leurs responsabilités, par exemple, en République démocratique du Congo. On pourrait parler des politiques d'accapement des terres qui sont menées dans nombre de pays. En Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et aussi en Asie du Sud-Est. Je voudrais insister sur le fait que dans cette région du monde, la majeure partie des populations n'a pas les moyens de fuir vers l'Union européenne. 85% des mouvements de population en Afrique sont des mouvements intra-africains. Quand ils ne sont pas à l'intérieur même des populations, là où la crise est majeure en ce moment, c'est une crise des déplacés internes, comme dit le Haut-Commissariat aux Réfugiés. c'est-à-dire à l'intérieur même des pays. Il y a 65 millions de personnes déracinées, nous dit le HCR. Parmi ces 65 millions de personnes déracinées, 25 millions de personnes réfugiées qui quittent le pays et 40 millions qui sont des déplacés internes. Et c'est ce chiffre qui est en augmentation exponentielle. Alors que devrait faire la France ? Je pense que la France devrait là aussi montrer l'exemple. Or, c'est loin d'être le cas. La France a une tradition ancienne d'accueil des migrations. Elle est le premier pays de l'Union européenne dont le solde migratoire a basculé, c'est-à-dire dans lequel il y a eu plus de ressortissants étrangers qui sont arrivés sur son territoire que de Français qui sont partis à l'étranger. Peut-être qu'il faut rappeler que nombre de Français ont fui, eux aussi, les persécutions, que nombre de Français ont fui la misère économique et ont été cherchés à avoir une vie meilleure ailleurs. Mais notre pays a une vraie tradition en la matière. Pas toujours une tradition d'accueil, comme on voudrait le faire croire, ou à la hauteur de notre imagination plus que de notre réputation. Mais c'est un fait. Nous avons accueilli notamment des Italiens, notamment des Polonais, notamment des Espagnols, des Italiens, des Portugais. Nous oublions que nous les avons appelés les Polac, les Rital, les Portos ou les Espangouins. Nous oublions ce qui s'est passé avec la retirada à la frontière franco-espagnole. Nous oublions que dans les années 30, plus de 500 000 étrangers ont été renvoyés, manu militari du jour au lendemain, au motif que le chômage augmentait, sans que cela ne change rien à la courbe du chômage. Alors la France aujourd'hui est de plus en plus un pays de transit. La France n'accueille pas toute la misère du monde, bien au contraire. Elle n'a même pas été à la hauteur de ses engagements dans le cadre des relocalisations. Elle n'a pas accueilli beaucoup plus de demandeurs d'asile que dans les années précédentes, contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des pays européens. Bien évidemment, l'Allemagne, qui a accueilli un million de demandeurs d'asile en 2015, mais aussi la Hongrie, où il y a eu 175 000 demandes d'asile déposées. Je ne parle pas de la façon dont elles ont été traitées, parce que c'est une honte. Mais on n'a pas de leçons à donner en France, puisque la France est un des pays où les demandes d'asile sont les moins acceptées dans l'Union européenne. la France est en sixième place en la matière parmi les mauvais élèves en matière d'acceptation des demandes d'asile. Et puis, peut-être pour terminer, un mot sur la situation dans la vallée de la Roya. La situation dans la vallée de la Roya est hallucinante. On est en train de poursuivre les hommes, les femmes qui viennent en aide aux migrants qui cherchent à traverser la frontière franco-italienne, qui meurent de faim, qui meurent de froid. Et ils sont dans des gestes humanitaires pour répondre à la désespérance et aux risques courus par ces populations. On les traîne devant les tribunaux et on ne respecte même pas le droit en la matière. Nous venons de saisir un certain nombre de parlementaires nationaux du Front de Gauche, parmi lesquels Pierre Laurent et Eliane Assassi, le ministre de l'Intérieur sur la situation dans la vallée de la Roya, pour que le droit français, l'article 213 du CZA, qui est en l'occurrence une transposition du droit européen, soit appliqué à la frontière italienne. C'est-à-dire que nous ne refoulions pas systématiquement, sans aucun respect des droits minimums, les personnes qui cherchent à frontier la frontière. Pour que nous fassions, nous, quand je dis nous, la police, les autorités de police, les autorités militaires fortement mobilisées sur ces questions, ne contrôlent pas systématiquement les populations au faciès, pour que les personnes vulnérables soient protégées, pour que les mineurs, notamment, soient accueillis dans les Alpes-Maritimes de façon décente. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait un centre d'accueil qui soit ouvert dans les Alpes-Maritimes à la frontière franco-italienne. L'Union, la France doit montrer l'exemple sur ces questions comme sur d'autres. Si la France veut être digne de ses valeurs, de la déclaration des droits de l'homme, la première déclaration des droits de l'homme qui a été signée au monde, si elle veut être digne de sa réputation en matière de terres d'asile. Or, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Et il faut mener ce combat sur ces questions-là comme sur d'autres questions. Je crois que c'est le regard que nous avons sur le monde, le regard que nous avons sur l'autre, la question des relations aux autres pays du monde qui est derrière cette question de la migration. Voilà ce que je pouvais, ce que j'avais un peu envie de vous dire en vous souhaitant bonne continuation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada